Fuuuuuuuuun Hein ? Quoi ? Y'a un aigle qui vient de me foncer dessus ? Viens ! Y'a un aigle qui passe à travers les parois. Je deviens fou ou qu'est-ce qui se passe ? J'ai pris... Dernière partie, première rentrée, Jonah ne mentait pas. La corne du roi, comme demandé. Kaby, il ne t'a pas fait trop d'ennuis ? Tu avais raison pour sa femme. Elle a su trouver les mots pour lui parler. Merci de ton aide, Lara. C'est moi. Oshu, qu'entendais-tu par dernière partie, première rentrée ? Les hommes qui sont allés chercher les autres objets sont partis depuis trois jours, mais ils ne sont pas rentrés. Est-ce qu'il leur serait arrivé quelque chose ? Je m'inquiète surtout pour Quenti. Il est jeune, il aime prendre des risques. Il plonge dans l'eau sans même vérifier la profondeur. Je vois le genre. Pourquoi il y a une fondue au noir ? Il a donc caché son corps. Les fidèles de Manco ont formé l'ordre du paysan salvateur qui a donné naissance à cette rébellion. Quand le culte de Kukulkan a pris le pouvoir, ils ont voulu étouffer l'ordre, qui a donc caché le corps de Manco pour le protéger. Mais avec le temps, l'ordre a disparu, emportant la cachette avec lui. Si tu veux, je peux aller chercher Quenti. Tu as déjà fait beaucoup. Tu nous as prouvé ton amitié avec la corne du roi. Ça me fait plaisir. Vraiment. Peut-être que Quenti pourra me montrer les meilleures falaises d'où sauter. Ne l'encourage pas. L'entrée de la citerne est dans une grotte au-dessus de l'arbre blanc. Suis la piste. Elle t'y mènera. Faut dire vous. C'est pas ton pote le mec. C'est un indigène. Qui a des croyances, machin, tout ça. C'est pas ton pote. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Je sais pas. Je suis folle. Ah, on est bien dans sa tête. Moi, je dis que Jonah, en fait, c'est le... Euh... Genre, c'est le gardien. C'est celui-là qui donne à manger, en fait. Dans sa cellule. Oups, désolé. Si tu mets tellement de temps à répondre, ça me rend fou. Mon dieu. Alors, maintenant. Euh... Trouver l'arbre blanc. Ça, il est sur la map. C'est l'infirmier. Ouais, ouais, genre le mec... Tu sais, t'as le docteur méchant dans l'asile et puis t'as le... Après, t'as le mec qui s'occupe de l'entretien. Peut-être pas l'infirmier, mais genre le mec qui s'occupe de l'entretien, qui apporte à bouffer, qui est gentil, qui essaye de... Faire en sorte que les... Les patients soient heureux. Et après, le méchant de l'histoire, bah c'est le docteur méchant, quoi, qui fait... qui torture les patients. Ça fera un bon... un bon twist. Bon, après, le coup de l'aigle, c'est peut-être un bug, hein, qui pari. Mais bon. Non, mais moi, c'est la voie avec l'écho, là. Ça fait bizarre à chaque fois. Attends, là, y'a un truc à trouver. Ah, toujours la grenouille. La grenouille bleue, elle est là. Ça va. Elle m'aime bien, en plus. Elle vole un peu, mais elle m'aime bien. L'arbre blanc. Ocho a dit que l'entrée de la citerne était dans une grotte au-dessus de l'arbre blanc. Il est pas blanc du tout, ton arbre. Il a deux plantes, là, mais il est pas blanc du tout. Wow, ouais, là, c'est un peu blanc. Ah. Excusez-moi, c'est pas par là. Ah, y'a un feu. Le méchant a déjà fait la morale à l'arbre. C'est vrai. C'est vrai. C'est un corbeau. Aidez-moi. Je suis piégé dans ce jeu. Aidez-moi. Qu'est-ce qu'il y a une plume de condor ? Ah ! Allez. Allez. Ça va faire deux heures. On n'a pas fait de combat. C'est un peu long. Bon, après, c'est vrai qu'on se concentre pas sur l'histoire principale, là. Mais... Au moins, les quêtes, elles pourraient être un peu plus intéressantes. Non. Non. Je peux plus rien transporter. Ah, nouveau pouvoir ? Ah non, non, non. J'ai rien dit. Quechua. Maintenant, on peut lire l'avancée en Quechua. Ça fait des siècles que personne n'est venu là. C'est forcément le bon endroit. Pas de roulade. Putain de merde. Encore qu'elle... Qu'elle peut se stopper dans ces roulades, hein. Oh la vache. Parce que là, c'était... Là, c'était la mort. J'ai vu la deuxième corde un peu en retard. Alors là... Toujours moins pire que ce cas. Ah... Là. Où est-ce qu'on est ? Attends. Chemin de droite, chemin de gauche. Attends. Où est-ce qu'on va ? Ah. C'est juste pour un peu d'argent. Il nous faut moins... Combien, je crois ? 3... 5... Je crois que c'est 6000, au moins. Pour qu'on achète le... Le lockpick. Pourquoi elle va sur la gauche, comme ça ? Le lockpick et euh... Et la poulie, là. Enfin, le truc automatique. À moteur. C'est la cachette de Monko. Je le sens pas, là. Euh... Ben, je suis assez d'accord. Donc, il y a un chemin en haut. Enfin, en dessous, pardon. Et là, on peut y aller ou pas, non ? Yeah ! On va faire un peu d'eau. Putain, la caméra, qu'est-ce qu'elle est mal placée. Qu'est-ce qu'elle fait ? On dirait une procession des morts. C'est sûrement l'ordre qui cache Monko au culte de Kukulkan. Le culte de Kukulkan. Ça me rappelle le mec dans... C'était quoi ? C'est... Mortal Kombat ? Comment il s'appelait ? Là, il n'y a rien. Alors, peut-être que je confonds avec autre chose. C'était une idée à la con, Lara. Ok, on est encore en vie, ça va. J'aime bien qu'elle s'énerve, des fois. C'est assez marrant, quand elle s'énerve. Mais merde ! Il faudrait qu'elle le fasse plus souvent. Vu les conditions. C'est des poupées funéraires, des poteries et des tissus qu'on a disposé avec le mort. C'était plus qu'une simple cachette. L'Ordre en a fait une vraie crypte. Ok. Ah, j'ai cru que ça s'est fermé sur moi. L'Ordre a laissé des sentinelles à l'intérieur en fermant la citerne. Tous ces ossements, ils se sont sacrifiés pour protéger cet endroit. Ah ouais, dernier, peut-être. Ah, mon dieu, dépêche ! Oh, mon dieu, dépêche ! Oh, mon dieu, bouge tes fesses. Sérieux. C'est stressant, quand même. Bonjour, Manco. Bon. Où est cette amulette ? Bonjour. Ok. Je vais rapporter ça à Oshou. La lumière filtre à travers ce mur. Encore un passage qu'on a bouché, je parie. Bon, ben voilà. Ça, c'est fait ! Oh. Qu'est-ce qu'il se passe ? Caméra ! Oh. Je ne sais pas, des fois, pourquoi le jeu prend possession de la caméra et me montre des endroits où il n'y a rien qui se passe, en fait. On va devoir descendre en rappel. C'est très, très étrange. Salut, Rick ! Merci beaucoup, Rick. Salut à tous. Avec abonnement, 9 mois à l'affilée, avec le Twitch Prime. Merci infiniment. Faites tous comme Rick. Ne dépensez aucun euro, mais soutenez la chaîne. Merci beaucoup, Rick. Neuf mois déjà. Ça passe vite. On a un enfant. C'est tout ce que j'ai à dire. On a un enfant. Euh, on va sauter dans l'eau. Youuuuuuuu. Pouf. Pas loin du badge en or, en plus. Pouf. 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 Retourner à la cachette. Oh, la vache. J'en ai marre. Fédex ! Excusez-moi. Pardon. Je passe. Viens-moi tes plantations, je m'en fous. Pousse-toi. Par où on passe ? Euh... Là-bas. Choupla. Vous avez pas froid, les mecs ? On commence à bien connaître le chemin, par contre. Oh, regardez, c'est la folle ! Oui. C'est ça. Tu peux pas faire comme les livreurs et balancer le colis. J'aimerais bien. Non, non, Arjona, bouge pas, bouge pas. Je m'en fous de ta vie. Ah, Lara. Quenty est rentrée il y a peu de temps. Ligèrement esquintée, mais en vie. Content de voir que tu vas bien aussi. Cette citerne est un vrai défi. C'est bien que Quenty soit rentrée. Mais sans l'amulette du sauveur, j'en ai peur. Tu veux dire, cette amulette du sauveur ? Hein ? Oh ! Lara, tu l'as trouvée ? Ah oui, on l'a ! C'est incroyable ! Tiens. Je ne sais comment te remercier. Quand Zan sera rentrée avec l'arc, on fêtera tous nos rabatteurs. Et tu en fais partie. Tu seras des nôtres ? Je serai là. Corps et âme. L'amulette. On a un ou deux points. Ah, on a quatre points ! Oh là ! C'est la fête ! Laissez les plantes d'endurance durent plus longtemps. L'efficacité des plantes d'endurance boostée. Réduit les dégâts de feu et des explosions. Améliore l'apnée quand vous nagez sous le... Oh ! Pas mal ça ! Ouh ! L'un ou l'autre. Non. Les effets durent plus longtemps. On va prendre les effets prolongés pour le moment. Et après, on prendra ça. C'est pas mal. Bon, on a plein de nouveautés pour combattre. Mais je voudrais bien une partie avec que des mecs. Genre, on doit les tuer un par un. Genre, silencieusement. Là, ça me manque un peu. Là, je me fais un peu chier, j'avoue. Ok, à droite. Donc, histoire principale. Go ! C'est bien beau de parler aux gens, mais... Ah, combien on a d'argent ? On a 4000. Il faut retrouver la folle d'abord. On peut pas partir maintenant. Il faut retrouver la folle. Qui est pas marquée sur la map. Je crois. Ça, c'est deux magasins, mais on s'en fout. Oh merde. Elle était où ? Oh putain. Je crois qu'elle était par là. Ah, parce qu'il faut acheter les... La tyrolienne et euh... Enfin, le mécanisme pour la tyrolienne et euh... Et le lockpick. Faut absolument acheter ça. C'est important. Oh, il y a un truc là. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Là, c'est du gâchis ce qu'on est en train de faire en fait. Mais bon, on fasse du gâchis. Bon. C'est pas très grave non plus. Quelqu'un a une idée où se trouvait la folle là qui nous parlait ? Alors que c'était... La vieille avec plein de dessins et un masque. Qui a une voix d'une femme de 20 ans. Non, impossible. Je peux plus rien transporter. Je crois que c'était par là. Non, 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 non. Une tyrolienne là, on va la prendre. Comment rajouter quelques heures à son jeu, c'est ça ? C'est un peu ça. Ça monte ? Non ? Non ? C'est bizarre là. Coupatico, elle est où là ? Coupatico, elle est où là ? La femme. Cachis. Où est-ce qu'on est ? Non, impossible. Je peux plus rien transporter. Je sais, je sais, je sais, je sais. Oh merde. C'est vraiment la seule qui est importante dans le village. Elle a vraiment des objets en fait qui nous permettent de... De continuer des donjons et tout ça. Donc là, franchement, c'est la merde de ne pas la trouver. Excusez-moi, vous n'avez pas vu une folle pleine de peinture et un masque. De ce côté, peut-être. De ce côté, peut-être. On peut lire ça maintenant ? Des canaux alimentent en eau les zones arides du village et ils m'emportent au loin. Je me suis les canaux. D'accord. Super. Ah, trouvé. Cool. Est-ce que les enfants désobéissent là d'où vous venez, jeune fille ? C'est typique de l'adolescence. On repousse les limites. Ils sont en danger ? Non. Les gardes crient, mais quand ils étaient jeunes, ils lançaient aussi des pierres. Il ne va pas leur parler de l'adolescence. Ils ne doivent même pas savoir ce que c'est. Dans leur village, ils ont sûrement des rituels pour genre être un homme et basta. Vous êtes ici pour échapper à l'agitation de l'aide. Non. Pas de virgule. On a celui-là aussi de monolithes à voir. Alors ne faites pas attention à moi, je passe. J'ai du mal à comprendre. Sûrement une sorte de direct. Ok. On n'est pas assez avancé. Salut Alpha. Ah, c'est embêtant de ne pas la trouver. C'est très très embêtant de ne pas la trouver. Bon, on va continuer, je pense. Est-ce que tu as réussi à ouvrir le coffre dans la jungle péruvienne ? Je vais être honnête, ça ne me dit rien du tout. Ça ne me dit rien du tout. Bon, on se casse, allez. C'est pas grave. On la retrouvera bien un jour. Je cherche la femme qui vend le... Elle vend un Uzi, ça je me rappelle bien. Et elle vend un lockpick et un... Et un truc pour la tyrolienne là, le moteur. Je lui ai parlé dans une quête, mais je n'avais pas l'argent. Et là je ne la retrouve plus. Non, elle se balade dans toute la map sans deck. C'est la seule importante dans le village. Le reste, on s'en fout quoi. Marcher. Alors, voyons marcher. Ouais, ouais, c'est elle. Avec le mec qui tape à côté. Sur son tambour là. On va sauvegarder. OUITAN ! Là, il est en train de dire... Oh, regardez, c'est la folle ! Marcher à droite. Bonwjour ! Toi, ta taréin. On s'en fout. bonjour ! Toi, ta taréin, on s'en fout. alors on prend ce qu'il a bien qu'est ce qu'il vous faut il avait quoi lui c'est quoi ça procurer une protection contre les attaques à distance c'est pas mal toi tu veux pas me dire où il est ? où elle est ? bon c'est pas grave on continue bonne chance pour le coffre on a un truc à lire on l'a fait on l'a déjà fait alors on repart là bas tu le vois mais tu sais pas par où passer j'ai pas assez de place pour ça où est-ce que je viens ? légende de l'Eldorado ce document espagnol relate une des nombreuses histoires de l'Eldorado la terre dorée lorsque les premiers galions espagnols rentrèrent de leurs expéditions les cales pleines d'or la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre et les contes devenaient chaque fois plus extravagants en passant de bouche à oreille la rumeur de l'existence d'une ville tout en or fut à l'origine d'innombrables expéditions vers le nouveau monde carte mise à jour j'ai pas vu le monolithe là peut-être qu'on peut le lire impossible de comprendre ce que je lis ou pas ou pas allez ciao bon honnêtement je pense pas qu'il doit avoir beaucoup de poissons dans la rivière il y a les gosses qui s'amusent et tout qui font du bruit enfin après je suis pas professionnel de la pêche mais c'est quoi ça ou pas ou pas ou pas ou pas ou pas ou pas j'en ai vu grimper comme des chèvres au dessus du village c'est terrifiant j'espère que vous êtes moins dissipé que je voilà oh non faut parler aux gens oh mon dieu je déteste ça il faut parler aux gens et ils vont raconter une histoire et ça ça monte ça ça vous fait découvrir des endroits en fait sur la map oh je déteste ça crypte on reviendra plus tard on reviendra plus tard on reviendra plus tard en